Avant d'implanter son projet d'agriculture urbaine, il paraît indispensable de réaliser un diagnostic local. En effet, celui-ci répond à quatre objectifs majeurs. Premièrement, il permet de connaître son territoire d'implantation, ses forces, ses faiblesses et les opportunités qui peuvent se présenter. Il permet ensuite de connaître son public, ses attentes et ses besoins. C'est un bon moyen de prendre la température pour savoir si une implantation est pertinente. En troisième lieu, il est utile pour instaurer un dialogue entre les acteurs, notamment pour identifier les futurs partenaires. Enfin, il facilite la prise de décision sur les futures actions à mettre en œuvre, où s'implanter, quelles techniques d'agriculture, etc. Mais avant de commencer ce diagnostic, il convient de vous poser une question initiale. À qui sera destiné ce diagnostic ? Est-ce un outil dont vous allez vous servir seul ou est-ce un outil que vous souhaitez partager ? En effet, ce diagnostic peut tout à fait être un outil permettant de valider le besoin sociétal et la nécessité d'implanter vos services. Il est en quelque sorte également une étude de marché qui pourra impliquer des collaborateurs et ou votre comité de pilotage. Dans ce cas, il faut aussi le penser dans ce sens. Dans un second temps, voici cinq éléments déterminants pour réaliser un diagnostic de qualité. Tout d'abord, réalisez une analyse de terrain préliminaire et définissez l'échelle de travail. Cette analyse peut porter sur la typologie des villes ou des quartiers en question, ainsi que sa démographie. Vous pouvez par exemple étudier la densité et la forme du territoire en question, si celui-ci correspond plutôt à de grands espaces végétalisés ou bien plutôt une ville industrielle avec des friches ou encore une ville avec un fort lien avec le monde rural. Vous pouvez également recueillir des données sur la sociologie des habitants et leurs habitudes. Si ceux-ci sont plutôt des consommateurs de produits frais avec une large offre de marché de proximité ou si nous sommes plutôt dans un espace dit de désert alimentaire avec tout à construire. Cette analyse du terrain permettra notamment d'identifier les fonciers disponibles et leurs caractéristiques. Sur la partie alimentaire, vous pourrez regarder d'ailleurs s'il y a un plan alimentaire territorial ou PAT sur votre territoire. Pour cela, beaucoup d'informations de premier niveau sont publiées sur les sites institutionnels. La première phase du diagnostic consiste donc à collecter des données pertinentes. Vous pourrez par exemple aller chercher du côté de l'INSEE, l'Observatoire des territoires, les PLUS ou plans locaux d'urbanisme, les SCOT, schéma de cohérence territoriale ou encore sur les sites des villes en question. Le deuxième élément déterminant est d'ancrer son projet localement et de construire un tissu partenarial fort. En fonction des contextes, il est important de rencontrer premièrement les acteurs du monde agricole tels que les agriculteurs périurbains et les réseaux fédérateurs comme les chambres d'agriculture, la SAFER, les points d'accueil installation, les réseaux CIVAM ou encore les réseaux des espaces test agricoles. Puis les acteurs de l'agriculture urbaine qui peuvent soutenir la démarche, que ce soit des associations locales comme les jardins partagés, des cabinets d'études ou encore des réseaux d'accompagnement tels que Cité-Jardin, la FAUPE ou le réseau Colvert. Des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur votre territoire, notamment ceux sur l'accès à une alimentation saine et de qualité, comme par exemple les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, les magasins de producteurs, les épiceries solidaires, les conciergeries, les régies de quartier ou encore les incubateurs. Des acteurs éducatifs et sociaux comme les écoles, les réseaux d'éducation populaire, les centres sociaux ou les maisons de quartier. Et ce, d'autant plus si vous souhaitez donner un angle éducatif à votre projet. Des acteurs de la ville comme les bailleurs et bien sûr les habitants du quartier. Ceci est d'autant plus vrai que lorsque le projet vient d'eux, la moitié du chemin est fait. Tous ces acteurs ont une connaissance fine des usages sur l'espace public et des problématiques urbaines et sociétales. Ainsi, les rencontrer permettra notamment de développer des services complémentaires, de se différencier, mais également de partager les bonnes pratiques. Ce schéma du guide agriculture urbaine dans les écoquartiers présente la diversité des acteurs auxquels on peut avoir affaire lorsqu'on souhaite s'implanter. Une des compétences clés à acquérir pour le porteur de projet est sa capacité à dialoguer avec des interlocuteurs très différents. Ce second schéma reflète quant à lui les acteurs à solliciter selon les fonctions principales que l'on souhaite donner à son projet d'agriculture urbaine. Enfin, ce schéma que l'on peut retrouver dans le guide de l'ANRU, l'agriculture urbaine dans les quartiers, illustre bien le nombre possible d'acteurs à mobiliser selon les étapes et les phases de votre projet d'agriculture urbaine. Il est également pertinent de rencontrer les décideurs publics et privés. Vous pouvez par exemple rencontrer des élus de la ville, du département ou encore de la région et ainsi bénéficier d'un soutien politique. Vous pouvez par ailleurs rencontrer les différents services de la ville ou de la métropole, que ce soit les techniciens en agriculture, du service développement économique, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire, des espaces verts ou encore des départements santé et éducation. Le choix est très large. Choisissez le bon moment pour les solliciter, par exemple pendant l'été où l'agenda est souvent moins dense. Et en ce qui concerne les décideurs privés, il peut être intéressant de rencontrer des entreprises locales, que ce soit pour un simple soutien, de futures prestations ou encore du mécénat. Ensuite, faites un état des lieux des ressources internes et externes dont vous aurez besoin, à savoir votre équipe de travail, de potentiel bénévole ou un comité de pilotage. Les projets d'AU professionnels nécessitent des compétences complémentaires qui sont difficiles à acquérir pour une seule personne. Compétences en gestion de projet, compétences techniques telles que le maraîchage, compétences en animation, etc. Il est donc important de savoir bien s'entourer et de ne pas avancer seul. A ce titre, vous pourrez par exemple constituer un comité de pilotage qui se réunira deux à cinq fois par an et que vous solliciterez pour des questions précises. Il pourra être potentiellement constitué d'une diversité d'acteurs, tels que des élus, des chercheurs, des acteurs de l'ESS, des habitants, etc. Un comité de pilotage sera ainsi moins formel qu'un conseil d'administration et demandera moins d'engagement aux personnes impliquées, tout en vous soutenant dans les choix stratégiques et les prises de décision. Enfin, donnez un angle à votre projet. Qu'il soit majoritairement éducatif, culturel, à vocation d'insertion ou centré sur la production, il faut garder en tête le fait qu'un projet d'agriculture urbaine est multiserviciel et donc en contact avec de nombreux acteurs. Cependant, selon le diagnostic et les valeurs prônées par les membres fondateurs, il convient de donner un angle précis à votre projet, spécifiquement en phase d'émergence, afin de ne pas s'éperpiller. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il sera possible de se diversifier. Pour cela, choisissez les premiers services à développer en priorité. On peut par exemple imaginer un projet de ferme, qui nécessitera un accès à du foncier et du soutien institutionnel, ou l'animation de jardins partagés, ou encore la vente de produits transformés, qui là nécessitera un accès à une légumerie, conserverie et une cuisine. Et choisissez en fonction de la zone d'implantation, à savoir une zone urbaine, dense ou une zone périurbaine. Afin d'illustrer ce besoin de diagnostic, je vais vous partager un témoignage indiquant la nécessité de prendre en compte le contexte de chaque territoire. Avec le réseau Colvaire, nous avons voulu dupliquer à Rennes un projet de ferme urbaine en insertion que nous avions accompagné à Valenciennes. Nous avons donc regardé quelle zone était la plus propice pour monter une ferme, notamment d'un point de vue agronomique, en fonction de la qualité des salles. Après avoir trouvé le site le plus adéquat, nous avons tout de suite pensé que le projet allait avoir l'approbation des habitants. Seulement, c'était sans compter la différence de contexte social entre le projet à Valenciennes et celui de Rennes. En effet, à Valenciennes, le projet s'est construit autour d'un site peu valorisé et en friche, en face d'habitation. Aussi, le projet a été perçu comme un embellissement du site. En revanche, à Rennes, le projet initial a été envisagé autour de la copropriété attachée à une grande pelouse et les habitants en question ne percevaient pas bien le fait de réintroduire la nature en ville. En effet, ce public, selon eux, avait quitté la campagne pour retrouver la modernité en ville. Par ailleurs, une ferme urbaine induisait pour eux des nuisances sonores et olfactives, souvent fantasmées. La réticence des habitants nous a donc poussés à chercher un autre site, car nous avions à cœur de co-construire ce projet avec les habitants du quartier. Et finalement, nous avons trouvé un site moins propice d'un point de vue agronomique, mais beaucoup plus intéressant en termes d'implantation, car entouré d'un centre culturel, d'une école et d'un centre social. Et c'est ainsi que le potager des cultures est né. Enfin, voici quelques conseils pour implanter votre projet intelligemment. Tout d'abord, veillez à connaître les interactions entre les acteurs du territoire et les enjeux stratégiques de chacun. Ne vous fermez aucune porte et montrez une posture d'ouverture. Les acteurs sont tous de potentiel partenaire. Posez donc un maximum de questions pour apprendre à les connaître et les identifier. Procédez de manière itérative. Un diagnostic évolue avec le temps. Ne paniquez pas si votre projet est flou au début. Et arriver avec une vision claire de son projet nécessite du temps et de la maturation. Si vous avez besoin de faire financer votre diagnostic, vous pouvez faire appel à des acteurs tels que France Active qui ont développé des outils comme le fonds de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada